Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le Geek ! KAMI-A-MI-A ! Oh là là, depuis ce matin, j'en peux plus de celui-là ! J'en peux plus ! Mais tu vas te calmer ! Tu vas arrêter de gesticuler dans tous les sens ! Mais regardez-le ! Mais c'est pas possible ! Bon, pour celles et ceux qui ne savent pas, Tenkaichi 4 va revenir, du coup... Non, 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 non ! C'est pas Tenkaichi 4... Je Tenkaichi 4 ! Oh, j'en peux plus, j'en peux plus, s'il vous plaît ! Mais c'est pas possible ! Mais tu arrêtes, tu te calmes ! Je ne peux pas me calmer, mais elle me dit d'arrêter ! Non, mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte, Tenkaichi ? Depuis ce matin, il est comme ça ! Je ne sais plus quoi faire ! Mais calme-toi ! Non, les gars, c'est une dingue, c'est une dingue ! On a sorti le champomis, hein, gold pour l'occasion ! Tenkaichi 4 va débarquer sur console next-gen ! P5 ! Elle est là, la manette ! On n'attend que ça ! Elle est prête, elle est prête, là ! Ça va chier dans la console, ça va chier des bulles carrées, les gars ! Mais vous n'imaginez même pas ! C'est une dingue, les gars, pour l'occasion, débouche-moi ça ! Débouche-moi ça, les gars ! Fais-le, mais doucement, va pas le mettre tout éclat. On va aller regarder ce fameux trailer, parce que là, je... Moi, je ne l'avais pas vu cette nuit, je ne l'avais pas vu cette nuit, hein, j'ai reçu plein, plein... Eh bien, non, il n'était pas prêt ! Après, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, tu te souviens de Tenkaichi 3 ? Comment je peux avoir oublié Tenkaichi 3 ? Mon jeu préféré, Dragon Ball ! Bah, il y a le 4 qui arrive. Quoi ? Alors là, j'ai... Eh, j'ai failli faire une syncope, je dis quoi ? Après, je dis, un mot, il y a un truc... Non, non, sur PlayStation 5. C'est un truc de fou, par contre. Mais non, mais c'est pas possible ! Mais non, mais j'en ai marre, j'en ai marre, il y a ici ! Mais où tu vas ? Non, c'est une dingue, c'est une dingue. Ouvre ta bouteille ! La vérité, les gars, c'est une dingue, c'est... Fais-toi plaisir ! C'est un truc de fou. Tenkaichi 4 sur PlayStation 5, on va aller voir le trailer. Il est court, mais il m'a hype de fou ! Il est grandiose ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Hop, 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 hop ! Oh, on va l'habituer, maintenant ! L'habituer... Là, c'est l'habituer du champomis ! Oh là 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 ! Vas-y ! Les gars, Tenkaichi 4 ! Tiens, vas-y ! Mais qu'il aurait cru en 2023 ! Moi, ça y est, je m'étais fait une raison ! Je m'étais dit, c'est fini, les gars ! Ça y est, Tenkaichi, voilà ! On avait joué au 3 Masterclass sur PS2 ! Il était également sorti sur Wii, que j'ai également ! Mais ça y est, je m'étais fait une raison ! Je m'étais dit, c'est fini ! Les bons jeux comme ça, terminé ! Nada ! Ça revient ! Enfin ! Non mais... J'en peux plus ! J'en peux plus ! Non, c'est une dingue ! C'est une dingue ! Bon, avant d'aller déguster ça ! On l'a compris, tu es heureux ! Tu es heureux ! Les gars, mais je pense que ceux de ma génération savent de quoi on parle ! Toi aussi, tu sais de quoi on parle ! Les gars, ça, ça, j'ai passé des heures ! Des nuits blanches, avec des potes, dans la chambre ! Tu sais, c'était un truc de fou, frère ! T'as l'impression que c'était une salle de sport, bordel ! Ça transpirait et tout ! Vas-y, je prends Bardac, tu vas voir ! Vas-y, moi, je prends le S&J 3 ! Moi, je prends le S&J 4 ! C'était incroyable ! Ça, ça chie les bulkarien dans la chambre ! Avec les manettes et tout ! Mais c'était une dinguerie ! Et il y a vu du contenu de ouf ! Plein de modes de jeu ! Déjà, t'as vu, tu regardes derrière ! Y'avait marqué quoi derrière ? T'es marre ! T'es marre ! Plus de 160 personnages ! T'avais tout ! T'avais tout ! Mais, t'avais même le livre de garde, frère ! Tapiole, des gardes, il y avait tout ! C'est pas tout ! Découvrez 10 modes de jeu différents ! À l'époque, tu vois, tu... Le mode de jeu, du contenu, c'était un truc de fou ! Et ensuite, tu passais des heures et des heures ! Le gameplay, il était extraordinaire ! J'espère d'ailleurs qu'ils vont garrer ce gameplay, mais... Au moment, on n'a rien au niveau du gameplay ! Ouais, mais ça me fait cliffer ! Vous allez voir pourquoi ! Bon, bref ! On est sur mon compte Twitter, les amis ! Désolé, je suis hype ! Je vous l'ai dit, je ne tenais plus sur Twitter ! Je n'ai pas arrêté ! Je risquais être très très souvent, les gars ! Je ne fais que tweeter ! Je ne fais que tweeter ! Arrête de se faire de tweeter ! Mais je ne peux pas ! Je tweete ! Je tweete Budokai ! Budokai ! Je ne fais que ça ! Et... On a compris Budokai ! 160 000 abonnés ! Bravo ! Merci à vous, les amis ! On ne pouvait pas fêter ça mieux ! Hier, 160 000, ce matin, je me lève TNKG4 ! Vous voulez que j'aille me pendre ou... C'est un délire ! Alors, les amis, bien évidemment, quand j'ai vu ça... 8 minutes, il m'a réveillé ! Je me suis réveillé en sursaut ! Non, même moi, j'étais vraiment très très surprise ! C'était agréablement surprise ! C'était une dinguerie phénoménale ! On va aller voir ce fameux trailer ! C'est parti ! Let's go ! Donc là, tu vois ça ! C'est l'ancien ! Et 34 tiers ! Tu te dis, ah, à l'époque, ouais, les TNKG4 ! Mais, tu te dis, mais comment ça se fait ? Tu vois, je me suis dit, c'est quoi ce délire ? C'est pas nouveau, quand même ! Et là, ce que j'ai beaucoup aimé ! Et c'est pour ça que je vous dis que le gameplay, je pense qu'il va ressembler à ce que c'était. Donc, Sparkling, c'était la version Jap ! Regardez, la transfo, c'est dans TNKG3, ça ! Et là, on a gardé la même posture pour la transfo ! C'est monstrueux, là ! Moi, j'aime beaucoup la transition, en fait ! Il revient ! Il revient, TNKG4 ! Oh là 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 ! Non, mais regardez la texture, la pelouse et tout ! Je crois que vous vous rendez pas compte ! Là, on va voir un jeu de dingue ! Regardez bien le décor ! La pelouse et tout ! Mais c'est un délire ! Vous vous rendez pas compte, je crois ! On va remettre ! On va remettre ! Même moi, je me rends pas compte ! Regarde, la transformation, c'était la même chose sur Budokai TNKG3, la transfo, quand il était comme ça, qu'il se mettait ensuite en SJ ! Et c'est pour cela, les gars ! Quand je vois ça, du coup, attendez, hop, voilà, j'ai coupé le son ! Quand je vois ça, si tu reprends la même pose pour la transformation de Goku, ça nous laisse penser que finalement, ils vont faire, sûrement, un copier-coller de Budokai TNKG3, avec juste les graphismes au goût du jour, next gen ! Masterclass ! Après, moi, j'ai peut-être une hypothèse, est-ce que c'est pas juste pour la transition qu'il a gardé la pose ? Moi, j'espère pas ! Non, ils vont pas, ils vont pas, ils vont pas, ils vont pas, ils vont pas juste pour le trailer, remettre la pose, et puis ensuite remettre une nouvelle pose pour le coup ! Bah, j'espère, du coup ! Moi, je pense que, t'inquiète, ils savent très bien que quand ils font ça, c'est juste pour nous montrer, regardez, ça, c'était l'ancienne pose ! Et là, hop, et on garde la même pose ! Par contre, moi, je trouve les cheveux et tout, là, regarde les cheveux ! Ah, j'aime trop les cheveux et tout ! J'aime trop ! Oh là là là, les gars, c'est un truc de fou ! Donc, bien évidemment, Dragon Ball Z Budokai TNKG, d'accord, quand c'était sorti en France, au Japon, ça s'appelait, pardon, j'ai du mal à parler, je suis désolé, ça s'appelait Sparkling, d'accord ? Donc, voilà, s'il y en a, ils voient, a new Sparkling, machin, non, vous inquiétez pas, c'est Budokai TNKG, alors, est-ce qu'il va se faire appeler TNKG 4 ? Est-ce qu'il va se faire appeler Budokai TNKG, next gen, c'est possible, on verra bien, en tout cas, c'est sûr et certain, que ce sera Dragon Ball Z Budokai TNKG, quelque chose, on verra bien, mais là, franchement, ça revient, et pour le coup, c'est, on est obligé de boire ce fameux Champomy, les gars, on a sorti le Gold, hein, on n'a pas sorti n'importe lequel, c'est le Gold, la petite dégustation, non, c'est vrai que j'ai hâte de jouer au jeu, j'ai vraiment très très hâte, ça va être monstrueux, c'est une dinguerie atomique, c'est une dinguerie, j'ai hâte, en ce 6 mars, déjà, le 6 mars 2023, le 6 mars, on est d'accord, les gars, il faut que ce soit férié, maintenant, annonce TNKG 4, c'est férié, 6 mars, d'accord, ça, c'est cadeau, voilà, le 18 mars, c'est le Sayen Day, pendant le Sayen Day, je pense qu'on pourra avoir beaucoup plus d'informations sur le jeu, maintenant, en termes de contenu, etc., on n'en sait rien, alors, c'est vrai qu'à l'époque, TNKG 3, le roadster, il était incroyable, 160 personnages, je pense qu'on va retrouver ces 160 personnages, mais voire plus, vu que maintenant, il y a Dragon Ball Super, etc., on pourrait avoisiner les 200 personnages, en revanche, on sait très bien qu'en 2023, comment ça se passe, c'est les DLC, c'est les DLC, il va falloir payer, il va falloir passer à la clé, il va falloir payer, alors, maintenant, on sait très bien comment il est le milieu économique, quand tu vois que Xenoverse 2, le jeu, il a 7 ans, il continue encore à cartonner, on te sort des DLC, du contenu, etc., moi, quand je vois les graphismes, là, de TNKG 4, qui, franchement, c'est ma cam, ça me fait penser à du Fighters, un peu en 3D, il y a un mélange de Kakarot et de Fighters, dites-moi, d'ailleurs, vous aussi, ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de ces graphismes, moi, c'est bon, je suis conquis, là, ça me fait penser à un mélange de Fighters et Kakarot, c'est vraiment ce que je voulais pour un univers Dragon Ball, j'avais dit, je voudrais le gameplay d'un TNKG avec des graphismes à la Fighters mélangés à du Kakarot, mais, on m'a servi ça sur un plateau d'argent, c'est un truc de fou, je me dis, qu'est-ce qui se passe chez Bandai Namco, ils sont en train de nous écouter, tu vois, donc, tant mieux que ça continue comme ça, maintenant, en termes de contenu, j'ose espérer que, voilà, il va y avoir du online, normalement, mais pas que du versus, je veux pas que du versus, je veux des trucs également en coop, tu vois, si jamais, écoutez bien, parce que pour ceux qui n'ont pas connu ça, on était sur une map, tu pouvais aller partout sur la map, tu pouvais la détruire, etc., t'étais libre, en fait, sur la map, tu pouvais aller te cacher même derrière un rocher, et tout ça, tu vois, tu pouvais faire des trucs de ouf pendant que tu te tapais, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait même du 2v2 ou du 3v3 sur la map, ça me ferait penser, tout simplement, pour les plus anciens comme moi, à Dragon Ball Z Legend, qui était sorti à l'époque sur Sega Saturn et PlayStation, c'était une version import, je l'avais, c'était incroyable, vous savez pourquoi, il y en avait, ils étaient en train de se taper et tout, moi, je me mettais en l'air, je préparais mon Genki-Dama, on devait me protéger et tout, c'était incroyable, si ça, on remet au goût du jour sur Budokai Tenka-chi 4, c'est bon, les gars, moi, je ne sors plus d'ici, je ne sors plus d'ici, le jeu du siècle, le jeu ultime, de toute façon, Tenka-chi 3, c'est vrai, ça se tapait entre Budokai 3 et Budokai Tenka-chi 3, pour moi, c'était vraiment les 2 meilleurs jeux, j'avais une petite préférence pour Tenka-chi 3, pour moi, c'était le jeu Dragon Ball ultime, je vous l'ai redit encore récemment, j'ai encore refus du contenu, il y a moins d'une semaine sur Tenka-chi 3, vous le voyez sur la chaîne, ils t'ont entendu, on dirait qu'ils m'ont entendu, ils m'ont dit, bon, vas-y, lui, il nous saoule, donnez-lui son Tenka-chi 4, il va arriver, alors la date de sortie, on ne l'a pas, ça peut être, je pense, peut-être pour la fin d'année 2023, sur Next Gen, d'accord, PlayStation 5, Xbox Series X et PC, d'accord, j'ai hâte, vraiment, non, ça va être un très très bon jeu, moi aussi, j'ai vraiment hâte de découvrir, franchement. Les gars, je pense qu'on n'est pas prêts, n'hésitez pas à liker, à partager, je sais, je suis désolé, même si je passe pour un fou dans la vidéo. Il est excité comme une puce, là. Voilà, c'est toute ma jeunesse, n'hésitez pas également, allez vous follow à mon compte TikTok, plus de 75 000 abonnés, ça fait plaisir, et d'ailleurs, on a les interviews de Monsieur Takahashi, l'auteur de Captain Tsubasa que j'ai rencontré, l'auteur japonais, franchement incroyable, et également, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Instagram, vous retrouverez les liens dans la description de cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, dès qu'il y a des news, forcément, activez la cloche parce que je ne raterai aucune news sur Tenkashi 4. Oh non, mais c'est pas possible, je vais en avoir pour toute la journée, j'en ai marre. Viens ici, tu te calmes, la passion passe après les priorités, ciao ! Ciao tout le monde ! J'en ai marre. Eh les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah !